C'est vraiment injuste à cause d'un stylo et d'un bout de papier et un peu de fantaisie de se faire tuer. Bon, ils savaient qu'ils étaient en danger, ils ont quand même cherché un petit peu à tirer un peu les... Mais ils savaient qu'il y avait des risques donc s'ils ont continué à le faire c'est qu'ils croyaient en ce qu'ils faisaient et puis c'est important ça. Je suivais en live ce qui se passait puis on voyait le bilan, on passait 15, 18, 45, après il y a eu Bataclan, il y a eu 100, 120. Le lendemain je me suis réveillé, j'ai vu 128 et puis j'ai fait « s'il te plaît ». Moi je vais à des concerts, moi je vais boire un verre dans des bars, enfin c'est des trucs auxquels tout le monde peut se rattacher et puis se dire « ça aurait pu être moi dans cette terrasse, ça aurait pu être moi au Bataclan ». Aujourd'hui, quand on voit ça, il y a comme une banalité un peu derrière et ça nous touche moins. Je trouve que ça fait un peu peur qu'on se soit déjà finalement habitué à avoir des attentats. C'est inhumain en fait le fait qu'on doit avoir une photo, une image assez représentative pour se rendre compte des choses. C'est donner un visage à ces morts, c'est donner un visage à cette immigration, c'est donner un visage à une guerre, c'est… En tout cas en Suisse, on pourrait les aider parce qu'on n'est pas un pays trop pauvre. Moi je vais être un héberger je pense. Il n'y a pas de place, oui. Mais à la maison ? Oui. Mais à la maison chez nous ? Il n'y a pas de place. Et maintenant l'actualité, elle est entre guillemets contre les étrangers. Donc maintenant si on va essayer de faire passer une loi contre les étrangers, ça va être beaucoup plus accepté. Et l'UDC l'utilise beaucoup à son avantage et les autres, ils ne savent plus vraiment quoi dire parce qu'on a peur, on a tous peur. Ça veut dire union démocratique du centre, mais je sais qu'ils ne sont pas vraiment au centre. En gros, ils essayent de nous virer. Je ne sais pas si tu captes en fait. De nous virer ? Oui, genre les étrangers, tu vois. Rentrez chez vous, allez ! UDC, c'est le parti auquel je m'identifie le plus. Ça montre quand même que la société, elle est prête à changer. Donc on a déjà eu un président noir, pourquoi pas maintenant une femme ? C'est aux États-Unis, il y a tout cas un peu fou. Donc pourquoi pas un nouveau truc fou ? C'est quand même un pays où le showbiz est super important. On veut vivre « The American Dream ». Et quand on n'arrive pas à l'attendre, il faut qu'on essaie de trouver d'autres moyens de se divertir. Et je pense que Donald Trump, c'est le comédien idéal pour ça. C'est quand même le visage de la Suisse et puis il la représente pas très bien, je trouve. Pour moi, l'image de la Suisse, c'était un pays hyper sérieux et tout. Et d'avoir une vidéo comme ça qui tourne, je trouve que ça fait un peu de bien, ça relâche un peu la pression de la Suisse. Obama par exemple, il est drôle, il a du charisme un peu. Alors que lui, c'est totalement l'inverse. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501